Depuis le 30 au 31, on a fait le voyage test pour consacrer la robustesse et la conformité des travaux préparatoires de sondage, d'études bathymétriques et aussi de balisage des équipes phares et balises de la subdivision du port Autonome de Dakar. Ces travaux ont été faits, les résultats ont été concluants et donc il y a une campagne de communication et de sensibilisation pour rappeler aux Sénégalais que la continuité territoriale consacrée par voie maritime est une réalité. C'est un jour spécial parce que depuis dix mois, la ligne a été arrêtée et nous avons repris le voyage de test le 31 comme convenu et aujourd'hui, on fait le voyage commercial avec les passagers et la marchandise. Donc le navire est prêt, le consommateur a lancé ce navire et nous espérons que ce sera pour toujours.